Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi le 7 avril 2023. Mon nom est Claude Gélina. Je vous parle depuis Lévis, donc on a été épargné par le verglas qui a touché la grande région de Montréal, de Gatineau, de l'Estrie et de plusieurs autres régions où il y a eu du froid et de la pluie. On a vu des arbres s'effondrer. On a vu Justin Trudeau, François Legault, Valérie Plante se rendre à Montréal afin de constater les dégâts qui présentement sont nettoyés. On a également vu Justin Trudeau avec les mains dans les poches à peu près sur toutes les photos. On se demandait bien s'il avait froid, mais pourtant son manteau était ouvert et il avait les mains dans les poches également à l'intérieur des édifices. Donc, c'est peut-être son nouveau style. Je ne sais pas si c'est pratique pour prendre des selfies, mais si quelqu'un d'autre prend les photos, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Évidemment, le nettoyage va prendre un certain temps. Évidemment, on espère que tous ceux qui ont été affectés par les pannes électriques et qui le sont peut-être d'ailleurs encore, vont pouvoir avoir leur courant rétabli rapidement. Également, ceux qui ont subi des dommages à leur résidence, à leur automobile ou à eux-mêmes. Évidemment, tout ça, ça fait en sorte que le retour à la vie normale prend un petit peu de temps, mais je nous sais très résilients au Québec. Donc, on va passer au travers de ça aussi. Mais évidemment, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à leur donner, que ce soit physiquement ou autrement, pour leur permettre de passer au travers de cette épreuve-là. On se serre les coudes et on avance. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du rapport final de la National Security Commission on Artificial Intelligence. C'est un comité, une commission, pardon, qui n'est pas en fonction présentement. Ils ont fermé ça à la Maison-Blanche. Évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec un rapport qui est très long. Je vous le montre ici. Mais c'est 756 pages. C'est vraiment, mais vraiment un gros document. Et comme je disais dans ma première vidéo, la première partie, il y avait Eric Schmidt qui est évidemment sur le comité. Donc, c'est des gens qui participent à Bilderberg, qui participent au Forum économique mondial, qui sont très proches des cercles de l'ONU et des ONG ou des fondations ou des organisations qui gravitent autour de l'ONU à Genève, mais qui sont répartis un petit peu partout dans les centres de pouvoir dans le monde. Donc, eux autres, ils ont fait un rapport. Et à mon sens, ce rapport-là est très important parce qu'il nous montre très réellement c'est quoi qui se trouve à être les craintes du nouvel ordre mondial, si on veut, par rapport à l'intelligence artificielle. Ils voulaient probablement avoir un document de travail pour eux-mêmes afin de bien comprendre les dangers. Un des éléments que vous devez voir, c'est que les adversaires des États-Unis dans ce cas-là, parce qu'on parle toujours du rapport final de cette commission-là, donc ils disent que les adversaires vont reconnaître ce que n'importe quel annonceur dans un média social sait, à savoir que l'intelligence artificielle est un outil de ciblage particulièrement puissant. et ils vont le faire avec des articulations totalement différentes que du marketing dans des réseaux sociaux, bien entendu. Il y a une plaque dans ce rapport-là qui se trouve à la page 49 sur 756 qui parle un petit peu du type d'acteur qu'il va y avoir en intelligence artificielle. Et ceux qui regardent la vidéo peuvent voir, évidemment, cette plaque-là, mais vous savez qu'en description, je mets toujours le lien complet afin que vous puissiez aller télécharger, vous aussi, ce rapport-là pour le lire. Vous comprendrez que je ne l'ai pas lu au complet. Je l'ai lu un petit peu en diagonale, mais cette section-ci a beaucoup retenu mon attention parce que ça nous touche tous, parce qu'on sait que c'est le gouvernement américain qui a utilisé des fonds publics pour se dire à lui-même à travers l'archive que vous avez sous les yeux quels sont les dangers de l'intelligence artificielle. Mais ça fait partie un petit peu de la discussion sur les potentiels puis comment est-ce qu'on se défend des potentiels de militarisation de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, ça nous touche dans notre vie aussi. Donc, d'abord et avant tout, ce qu'on remarque dans ce segment-là du haut de la plaque d'information, c'est qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a des acteurs de type État-nation et évidemment, avec le temps, de plus en plus, les capacités prolifères du côté des acteurs non étatiques, donc des compagnies privées, ce que Klaus Schwab au Forum économique mondial aiment appeler probablement les tenants du capitalisme. Et moi, puisque j'observe comment Nestlé, Coke et d'autres grandes transnationales comme Glencore agissent, j'irais jusqu'à dire que c'est du capitalisme crapuleux rendu là. Vous vous rappellerez que le PDG de Nestlé était intéressé à taxer l'eau que les gens boivent pour vivre. Dans son cas, lui, en tant que multimilliardaire, ça ne devait pas vraiment faire un problème de payer pour une bouteille, mais il y a des gens qui ont besoin de l'eau gratuite pour être capables de survivre. Alors, le simple fait qu'ils disent ça montrait deux choses, son inhumanité et sa profonde déconnexion de la réalité. Donc, ces gens-là comme Nestlé qui ont des centaines de milliards de dollars à leur disposition, on peut difficilement imaginer qu'ils n'utiliseront pas eux aussi certains des bénéfices d'entraîner des algorithmes afin de faire que leur travail soit plus efficace ou soit complètement différent, mais infiniment plus payant pour eux. Donc, actuellement, dans cette plaque-là, ce qu'on voit, c'est que les nations-États, c'est bien beau parce qu'on peut mettre des règles à l'interne dans les États puis faire arriver des choses. Encore là, on n'a pas tant de contrôle sur le SCRS au Canada, encore moins sur la NSO aux États-Unis ou toutes les autres agences de renseignement dans les pays du Five Eyes ou encore moins en Chine ou dans tous les autres pays qui font partie du BRICS. Donc, plus ça va aller, plus des compagnies comme OpenAI, comme Tesla avec la technologie Dojo, avec Tencent en Chine et une pléthore d'autres compagnies qui ne sont pas étatiques, mais qu'on sait qu'elles ont des contacts très étroits avec les États quand même, vont commencer à avoir une prolifération de leur capacité comme jamais auparavant. Et ça, ce rapport-là, il a été sorti quoi, en septembre 2022, je crois, avec la publication finale en octobre 2022. Donc, c'est quand même très récent, ce que je vous dis là comme analyse. Et puis, essentiellement pour eux, cette division-là entre l'État et le non-État fait en sorte qu'ensuite, ils peuvent voir que les menaces peuvent venir de l'un ou l'autre, mais dans la réalité, ça risque de venir peut-être un peu des deux, parce que souvent, les intérêts de l'un sont un peu les intérêts de l'autre aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Je m'excuse de ne pas pouvoir vous montrer ça en français, parce que le rapport n'est qu'en anglais et vous savez que les PDF sont plus difficiles un peu à traduire en direct que des pages web. Donc, je vous traduis un petit peu en direct ce que moi, je lis en anglais, mais que je vous donne en français. Donc, les biotechnologies qui sont améliorées par l'intelligence artificielle. Donc, il y a des dangers stratégiques. Eux autres appellent ça à la compétitivité, mais également des dangers opérationnels, des inventions qui pourraient arriver de l'intelligence artificielle. Vous savez que le principe même de l'intelligence artificielle avec ces algorithmes, c'est de donner de grandes quantités de données. On peut imaginer que des lectures d'ADN ou des données sur le génome, humain, animal, des plantes, tout ça, ça demeure des grands ensembles de données qui, pour un humain, sont byzantins. On ne peut pas commencer à dire « Ah oui, j'ai lu les 5500 pages du génome que tu me donnes là qui est le 1 % de quelque chose d'autre. Et puis, j'ai fait tous les parallèles par rapport, on voit bien que ça ne tient pas la route, aucun humain peut faire ça. » Mais l'intelligence artificielle, elle, en un claquement de doigts, peut le faire. Donc, ça fait en sorte que plusieurs personnes disent que des innovations pourraient arriver et ça pourrait être pour le mieux. C'est la raison pour laquelle on parle de l'intelligence artificielle comme soit une opportunité ou soit un immense, immense danger. à savoir que comment on fait, nous, pour baliser l'usage qui va être fait de l'intelligence que les algorithmes vont offrir à des gens très spécifiques ou au grand public. Donc, ça, c'est le premier danger. Le deuxième, c'est l'accumulation de données et le micro-ciblage. Pourquoi s'intéresser à ça? Parce que ça peut être vous qui êtes micro-ciblé. Vous ne savez absolument pas quelles données personnelles sur... Eux autres, ils parlent dans le rapport sur les citoyens américains, mais on s'entend que c'est des citoyens de n'importe quel pays, en réalité. L'IA n'arrête pas de réfléchir parce que c'est un citoyen canadien. Et évidemment, ils disent que l'intelligence artificielle, avec son formidable pouvoir, pourrait être utilisée pour viser quelqu'un. On peut imaginer facilement que si, par exemple, une personne est recherchée, bien que pour une raison ou une autre, peut-être que son activité visible de manière publique sur le web pourrait être utilisée pour savoir que son bord favori, c'est celui-là, et qu'en général, il va tout le temps en hiver quand il fait froid. Pour une raison ou une autre, il est tout le temps rendu là. Bien peut-être que ça, ça pourrait servir à micro-cibler une seule personne. Je vous donne un exemple extrêmement large, mais vous savez très bien qu'avec les tours 5G, la surveillance permanente de l'Internet des objets est maintenant l'Internet des humains, qui n'est pas le Wi-Fi chez vous, mais qui est plutôt la surveillance par les ondes électromagnétiques pulsées, autant par toutes les technologies de type 4G LTE. Si vous avez votre cellulaire dans les mains, c'est un excellent système de visée, mais le système 5G, lui, permet ce qu'on appelle le beamforming, donc la concentration des faisceaux sur la personne qui utilise le rayonnement pour communiquer, télécharger un film Netflix ou alors pour à peu près n'importe quoi d'autre. Ça devient à ce moment-là une relation de un à un très intime avec une tour 5G qui, elle, vise très précisément l'usager. Donc, évidemment, ça prend une quantité absolument pharaonique d'énergie, faire ça. C'est toujours un petit peu hypocrite de voir à quel point ils veulent qu'on se débarrasse des autos, mais eux autres, ils prennent de l'énergie comme jamais il y en a eu. C'est sûr qu'au Québec, on est gâté avec les barrages, mais vous allez regarder dans les autres pays, c'est souvent des usines au charbon ou des usines nucléaires, nucléaires qui est moins pire que le charbon sur le moment même parce que ça pollue moins. Mais par contre, on peut imaginer que l'hypocrisie va très loin en ce sens que vous, vous n'avez pas demandé à être surveillés partout, mais eux ont décidé de prendre un narratif de facilité à télécharger des films Netflix pour faire en sorte de mettre en place un système de surveillance extrêmement sophistiqué. Et ce système-là, qu'on le veuille ou non, va contrôler tous les objets et ils ne s'arrêteront certainement pas en si bon chemin. Ils vont vouloir contrôler tout ce qui peut être contrôlable. Et si l'humain se met à avoir à l'intérieur de lui, ne serait-ce que le fer comprend dans la viande, tout ce qui peut interagir avec les ondes électromagnétiques, pulser, parce que c'est des pulsations extrêmement rapides, des milliards de fois par seconde, c'est comme ça qu'ils sont capables de transporter de l'information, c'est parce qu'ils pulsent une onde. Évidemment, tout ça, ça va leur permettre de connecter, qu'importe la connexion qu'ils ont avec vous, probablement en permanence avec de la surveillance, ils vont pouvoir peut-être le connecter avec des bases de données où l'IA va permettre d'avoir des tableaux de bord infiniment plus intelligents pour des gestionnaires ou alors peut-être que l'IA va donner les données à une autre IA de gestion qui, elle, va encore une fois triturer encore plus les données via des filtres prédéfinis pour que la personne qui lit ça, elle, soit des pouvoirs quasi divins, divins dans le sens des minuscules, sur la possibilité de vous micro-cibler. Donc, oui, c'est un problème et c'est un problème qui peut venir aussi bien des nations-États que des compagnies parce que même si vous dites « Ah, bien, au gouvernement du Canada, il y a des balises, bla, 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 » « Bien, peut-être. » Mais si vous faites un voyage au Mexique, est-ce qu'eux autres ont ces balises-là? Si vous faites un voyage en République dominicaine, est-ce qu'eux autres ont passé une entente, par exemple, avec la Chine pour avoir des antennes Huawei moins chères, mais que Huawei, pour leur donner un meilleur service, va simplement demander de monitorer le trafic afin de pouvoir mieux le baliser? Vous voyez le genre d'entente. Alors, essentiellement, qu'importe où vous allez aller, est-ce que vous êtes vraiment en sécurité ou vous devenez finalement une micro-cible? Donc, ce sont des choses importantes. Ensuite de ça, troisième point, des opérations malveillantes. Donc, il va y avoir une possibilité, peut-être avec l'intelligence artificielle, de cartographier les tensions et d'exploiter les divisions sociales avec de la propagande générée par l'intelligence artificielle. Vous comprenez que ces choses-là, on les a imaginées, mais au niveau de la commission, ils l'ont mis dans leur rapport final comme étant un des points centrales. OK? La propagande, on la connaît, on la vit depuis au moins trois ans, mais on sait très bien que ça fait des décennies qu'on en vit bien plus qu'on en veut. Et elle a été militarisée contre nous, la propagande, mais imaginez que c'est l'IA qui se met à donner des possibilités de propagande personnalisées. Donc, déjà, on vient de mentionner qu'il peut y avoir du micro-ciblage via l'intelligence artificielle parce qu'ils peuvent vous retrouver par des empreintes peut-être encore plus subtiles que celles qu'on voyait dans le film Gattaca, où la personne pouvait perdre un cheveu et elle pouvait être identifiée comme ayant été à un endroit particulier parce que le cheveu la dénonçait à travers une espèce de société dystopique où il y avait un contrôle total sur ce que les gens faisaient. Évidemment, là, le micro-ciblage, c'est une chose, mais imaginez la micro-propagande. On pourrait presque l'appeler comme ça, à savoir que là, vous avez des outils qui vont avec des algorithmes, avec des filtres, avec des méthodes, avec des procédures, en arriver à pouvoir, peut-être, vous envoyer un courriel à un moment opportun pour vous, de manière stratégique pour eux. Vous envoyez un message qui va vous faire passer à l'action alors que vous ne seriez pas passé à l'action autrement. Et s'ils font ça à grand volume, eh bien, il pourrait y avoir ce qu'on appelle des mouvements de masse. Par exemple, si on dit à tout le monde, sortez de vos maisons, il y a un événement atmosphérique ou quoi que ce soit qui vous met en danger si vous êtes dans vos maisons. Tout le monde sort à l'extérieur et puis là, tout le monde est vulnérable à quelque chose d'autre. Évidemment, ce sont des situations complètement hypothétiques. On est obligé de travailler en conjecture si on veut comprendre l'impact de tout ça. Mais je vous en parle parce qu'imaginez qu'une IA est capable de cartographier tout ça vu d'en haut, soit avec des drones, soit avec des objets en suspension plus haut dans l'atmosphère ou des avions ou différents systèmes de caméras au sol ou même ils sont capables d'envoyer des ondes électromagnétiques même dans votre maison avec le Wi-Fi et avoir une très bonne idée où vous vous situez dans votre maison. C'est déjà quelque chose qui peut être fait. Il y avait un article, je ne me rappelle plus, je pense que c'est Engadget ou quelque chose comme ça qui en parlait. Alors, c'est des technologies qui sont actives actuellement, potentiellement. Je ne vous dis pas que tous les fournisseurs Internet s'en servent, mais il peut y avoir quelqu'un dans sa voiture à l'extérieur qui vous ouvre, par exemple, un réseau Wi-Fi dans sa voiture puis qui peut peut-être, avec les ondes, essayer de savoir un peu vous êtes où dans la maison. Vous savez que les ondes électromagnétiques pulsées, c'est sur le spectre de la lumière. Mais c'est de la lumière qui passe au travers des murs, comme vous le saviez très bien. Alors, c'est toujours fascinant de voir des gens qui disent « Ben voyons, les ondes, ça passe au travers des murs, mais la lumière ne passe pas au travers des murs. » Or, les ondes Wi-Fi, c'est sur le spectre de la lumière. C'est simplement que nos yeux ne voient pas le spectre Wi-Fi. On ne voit qu'un 1,5 à 2 % selon les calculs du spectre polychromatique complet. Donc, ça veut dire que nos yeux ne pourront pas voir le trafic Wi-Fi, mais on voit les couleurs de nos murs ou des appareils devant nous. Donc, il faut comprendre qu'il y a dans l'invisible un potentiel de contrôle énorme puis avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils vont être capables de faire du sens d'une quantité extrêmement large de données pour nous surveiller. On s'entend, ça peut sauver la vie de quelqu'un à un moment donné, mais ça peut également amener un niveau de tyrannie absolument impensable. Mais il faut tout de suite y penser. Il ne faut pas attendre que ce soit fait pour dire que ça prend immédiatement des freins énormes pour éviter que ces dérives-là arrivent puis n'oubliez pas que même si on ne veut pas que ça arrive envers notre population, il se peut qu'un gouvernement étranger veuille que ça nous arrive et prenne des moyens pour que ça nous arrive, auquel cas, si on se fait attaquer par une IA étrangère ou plusieurs IA étrangères pour toutes sortes de raisons, pour du commerce qui les favoriserait eux, pour des enjeux géopolitiques, pour de la diplomatie rehaussée ou quoi que ce soit, bien, évidemment, nous, on serait les victimes là-dedans. On serait visés. Donc, il faut être extrêmement vigilant pour ça. Quatrième point, les cyberattaques et le malware. Mais là, vous allez trouver déjà que vous en avez plein les bras avec le malware qui serait rehaussé par l'intelligence artificielle. Donc, ce serait plus précis, ce serait plus rapide, ce serait automatisé, ce serait probablement absolument indétectable, ce serait probablement persistant, ce serait probablement efficace et assurément que ce serait à large échelle ou encore très ciblé sur vous. Ça ne dérangerait pas du tout l'IA d'avoir à faire des muscles sur vous seulement ou sur un million ou un milliard de personnes. C'est juste quelque chose qui n'était pas possible avant dans cette mesure-là et l'IA le rend possible. Donc, tous les problèmes de personnification trompeuse ou encore d'influence dans les réseaux sociaux via toutes sortes de deepfakes, que ce soit des deepfakes avec du texte, avec des images, avec du son, avec du vidéo, c'est quelque chose de plus en plus large. Et vous voyez que le métavers de Facebook ne montre même pas votre visage. Il montre des bandes dessinées. Alors, imaginez si, présentement, vous comprenez que c'est une bande dessinée, mais imaginez les plus jeunes qui arrivent. Eux autres, ils vont peut-être converser avec leur matante, toujours avec une espèce d'avatar qui a toujours l'air heureux, les cheveux bien faits, qui sourient tout le temps. Et puis, après quelques années, s'ils voient la photo de la matante, ils vont peut-être faire un saut. Ils vont dire, « Ah, tu ne ressembles pas du tout à ton avatar! » Parce qu'évidemment, des usagers qui vont vouloir bien paraître vont probablement mettre une chevelure encore plus époustouflante que dans la réalité, peut-être un visage parfait, peut-être des expressions avec des sourires magnifiques, des dents parfaites. Mais dans la réalité, l'humain qui ne suivrait pas l'image pourrait devenir de plus en plus étranger à des gens qui pourtant devraient le ou la connaître intimement. ne serait-ce qu'au niveau de ce dont elle a l'air. Mais imaginez la facilité de faire un deepfake si ce qu'il faut imiter, c'est un cartoon, c'est une bande dessinée. Alors, j'invite tout le monde qui utilise continuellement des petites bandes dessinées à garder ça à l'esprit. Vous êtes en train d'entraîner vos amis, votre famille, ceux qui vous connaissent à vous reconnaître via une image de bande dessinée. Et c'est pratique parce que ça fait des petites images qui sont jolies à regarder. Vous pouvez être en robe de chambre ou vous pouvez être dans un endroit où il y a beaucoup de lumière ou pas du tout. Puis vous pouvez finalement envoyer une impression de votre réaction à un sujet, quel qu'il soit. Et puis ça paraît plutôt bien pour la personne qui regarde parce que ces petites bandes dessinées-là, elles sont populaires parce qu'elles sont jolies. Elles ont des belles couleurs. On sent que la personne est quand même un petit peu amenée à dire un peu qui elle est afin que le petit bonhomme lui ressemble. Mais de plus en plus, on se distance de la réalité pour s'approcher d'une ou de plusieurs fictions. Or, le problème, c'est que la fiction peut être prise en charge de manière encore plus facile par l'IA. Pas que la réalité ne deviendra pas à sa portée aussi, mais présentement, si personne connaît votre visage et si la seule façon que les gens vous connaissent c'est par votre avatar, bien imaginez qu'une intelligence artificielle qui vous a probablement à un degré ou à un autre fourni cet avatar-là puisse faire dire ce qu'elle veut à l'avatar. Avec le pouvoir de l'intelligence artificielle, si ça fait 15 ans qu'ils analysent absolument tout ce que vous dites, ça se pourrait que l'intelligence artificielle ait l'air particulièrement convaincante lorsqu'elle parle ou lorsqu'elle laisse un message. Ceux qui lisent mes articles savent que j'ai une façon très spéciale à moi d'écrire. J'utilise des mots souvent qui sont inventés, j'utilise une complexité de phrases inutiles, mais pour travailler votre intellect, vous garder intéressé et vous faire sourire intérieurement en vous disant ça, c'est le fun de le dire de cette manière-là. Mais vous savez que cette relation-là que j'ai développée avec vous, c'est en vous montrant mon visage, en vous montrant la façon dont j'écris, en vous montrant mes processus de réflexion, en vous ouvrant mon forum.chadière.ca, mon forum.liberté.ca, de vous ouvrir mon Substack, les notes utiles de Claude Jelina, de vous ouvrir mon Buy Me A Coffee, de vous ouvrir 15 plateformes, Facebook, VK, Twitter, nommez-les, je suis à tous ces endroits-là. Donc pour vous, pour me reconnaître, bien l'IA serait quand même capable, mais elle aurait plus de whack-a-mole à aller chercher. Donc c'est évident que la relation qu'on a entre nous, il ne faut pas qu'elle soit seulement virtuelle. Je vais continuer dans quelques secondes sur les dangers de l'IA, mais je tiens vraiment à vous donner ce conseil-là. C'est le plus possible autour de vous, trouvez le moyen de vous faire des after hours, des 5 à 7, pardon. Après le travail, rencontrez-vous à la maison, chez quelqu'un, faites juste jaser, parlez de votre journée, parlez de vos projets, connectez avec les gens, serrez la main des gens, donnez des câlins s'il faut, mais parlez à des gens autour de vous, connectez dans la réalité, refusez que 100% de votre vie soit numérique s'il est possible pour vous de refuser une telle chose. Parce que ces connexions-là dans la vraie vie, ça va prendre un certain temps, je crois, avant qu'il y a, soit capable d'amener une forme ou une autre de copie de ça. Mais dans la fiction, dans le numérique, dans le web, dans les médias sociaux, il est possible qu'à un moment donné, une IA ou plusieurs IA se mettent à articuler les informations afin d'avoir un contrôle sur vous qui va devenir peut-être très gênant ou très embêtant. Le cinquième point, c'est des attaques de nos adversaires sur l'IA. Donc, ils vont tenter de manipuler, de fuir, d'empoisonner, de voler et généralement de briser ou de contorsionner nos systèmes d'IA. Donc, il faut comprendre que si nos IA sont contrôlés par une autre IA ou un autre pays ou un autre État-nation ou un autre groupe de mercenaires privés qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas notre intérêt à cœur à nous, un peu comme ceux qui essaient de wokiser chez OpenAI le chat GPT qui est immensément puissant mais qui se fait attacher les mains dans le dos pour faire des constats sur la réalité afin de ne pas froisser personne, afin de finalement normaliser la normale du wokisme. Évidemment, on peut comprendre tous les degrés par lesquels ça peut devenir extrêmement embêtant parce que là on va bien se rendre compte qu'on n'aura plus de contrôle sur notre propre IA donc ça peut ça peut nous attaquer sans qu'on s'en rende trop compte en changeant plusieurs consensus en société comme par exemple des attaques sur la famille des attaques sur les hétérosexuels en diminuant toujours la famille en faisant en sorte de rire des restaurants qui ont des grandes banquettes pour qu'ils soient humiliés au point de ne mettre que des tables pour deux et de refuser les enfants parce qu'ils font du bruit parce que la nouvelle norme sociale est amenée de manière insidieuse par une IA qui a été influencée par des gens qui ont des idéologies ou par une militarisation contre l'engin lui-même qui a entraîné l'IA afin d'amener cette réalité-là vous voyez un peu à quel point tout ça est à la fois complexe et intuitivement terrifiant mais en même temps il faut parler de ces choses-là puis il faut mettre des mots dessus puis je le sais que les concepts que je vous dis sont complexes puis vous êtes là à vous dire Claude, Claude simplifie-moi ça mais j'ai pas le choix de vous donner un peu l'air du temps de ce qui est dans le rapport final de ce qui est étudié aux États-Unis par probablement le clan Biden on s'entend mais de tous les problèmes qui peuvent arriver de l'IA puis le clan Biden est tellement contre les Américains que ça me surprendrait même pas qu'ils utilisent ça pour dire ah c'est une bonne idée qu'on peut blâmer la Chine d'avoir mis des choses perverses ou qui amènent des perversions dans l'IA des perversions au sens large des manipulations j'aurais dû dire et puis ça fait en sorte que Biden pourrait dire c'est eux qui l'ont fait alors que dans le fond c'est eux-mêmes qui ont utilisé nos IA mettons comme chat GPT ou peut-être même on sait pas Tesla Dojo ou tout autre parce qu'il y en a d'autres pour finalement faire en sorte que le public en général pense que c'est normal de persécuter la famille qui pense que c'est normal de persécuter les hétérosexuels qui pense que c'est normal de persécuter les hommes blancs que c'est une bonne chose parce qu'ils ont un privilège blanc des choses comme ça parce que si on se met à questionner chat GPT on va se rendre compte que la normalité des choses n'est pas là tout le temps et de plus en plus plus ils l'entraînent puis plus l'IA devient woke alors ça fait comme une chambre d'écho woke ce qui est excessivement dangereux parce qu'on sait les pentes glissantes qui historiquement ont eu lieu parce qu'il y a eu des ségrégations ce mot-là ségrégation ça remonte pas juste à l'Afrique du Sud noire il y en a eu à plusieurs autres degrés dans presque toutes les civilisations et on a vu avec les non-vaccinés COVID des ségrégations avoir lieu au Québec au Canada aux États-Unis partout en Occident et c'était la normalisation quasi instantanée de la ségrégation et de voir que plusieurs personnes à notre grand étonnement embarquaient là-dedans en se disant ben c'est correct mais ça l'était pas parce que si eux autres étaient victimes de ségrégation ils seraient pas contents mais que d'autres soient victimes de ségrégation ça les dérangeait pas donc il y a là une espèce de piège d'individualisme d'égocentrisme toxique qui s'est produit sous nos yeux et on saura jamais si une forme ou une autre d'IA a participé à ça parce que dans le fond on sait pas ce qu'ils font chez McKinsey on sait pas ce qu'ils font chez Boston Consulting Group mais on peut imaginer qu'avec tous les milliards qu'ils font ils se privent pas d'utiliser certains des aspects de l'IA pour leurs travaux de consultation ou pour leurs travaux stratégiques avec le Forum économique mondial puisqu'ils sont très près les uns des autres évidemment le Forum économique mondial a passé une entente avec l'ONU c'est presque une seule et même organisation au plan idéologique et à certains aspects logistiques aussi donc on a pas le choix de remettre en question certains aspects de notre réalité qui auraient pu être piratés sans qu'on s'en rende compte et c'est un peu ce que cette imagerie-là qu'on a sous les yeux nous rappelle c'est que ce qu'on pensait qui pourrait pas se produire ben avec chaque jour qui passe avec chaque avancée des IA qu'on connait et probablement des IA qu'on connait pas parce que les agences de renseignement pensaient pas qu'ils se privent de l'intelligence artificielle assurément que l'intelligence artificielle doit avoir des déclinaisons autrement plus puissantes et illimitées que ce que nous on a accès avec ChatGPT nous on se pratique on joue au ping-pong mais eux autres ils claquent des circuits parce que leurs outils à eux sont plus puissants que les nôtres donc on peut dire non 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 je ne veux pas voir l'intelligence artificielle je n'en veux pas je le refuse ok mais il y a une partie de la réalité une partie de la matrice de la fiction appelez ça comme vous voulez qui elle va avancer avec des espadrilles d'un pied avec l'IA sans nécessairement vous prosterner devant l'IA parce que le but c'est réellement pas ça c'est même l'inverse que l'IA se prosterne devant l'humain et le potentiel humain et qu'il appuie le potentiel humain parce que comme à peu près toutes les innovations technologiques ont des potentiels bienveillants ou malveillants donc c'est à nous d'être des bons gardiens de ces technologies-là le problème de l'IA c'est qu'à un moment donné elle peut penser par elle-même et puis à ce moment-là on risque de trouver le temps très long d'essayer de recouvrir un contrôle quel qu'il soit donc c'est la raison pour laquelle il faut mettre des règles extrêmement sévères sur comment est-ce que ces IA-là vont s'articuler dans notre réalité mais en même temps des règles qui permettent à l'innovation d'exister c'est un équilibre qui demande énormément de sagesse de recul et de philosophie au-delà de la technologie mais vous savez on a cette discussion-là aujourd'hui d'autres l'ont ailleurs dans toutes les langues et c'est important que la réflexion parte de nous-mêmes à savoir est-ce qu'on existe est-ce qu'on est capable de se voir est-ce qu'on est capable de se reconnaître mais si on est capable de se reconnaître c'est déjà un bon point parce qu'on ne se fiera pas sur l'IA pour nous dire qui on est on va être capable de le savoir intuitivement en ayant une conversation avec nous-mêmes à l'intérieur de nous avec la connexion avec ce qu'on a de plus grand de plus beau et de plus merveilleux non seulement qui a été développé mais a développé aussi notre moment présent c'est une page blanche on la noircit avec ce qui nous ressemble c'est ce qui nous rend unique c'est ce qui nous rend précieux aux yeux non seulement de notre propre personne mais des autres et en articulant mille milliards de teintes de bienveillance et d'amour on est capable de connecter sur notre plein potentiel mais évidemment si on essaie de tomber dans les pièges de s'alourdir de baisser fréquentiellement éventuellement on va peut-être devenir les prisonniers de croyances ou de programmations ou de cultures qui sont manipulées pour être intentionnellement délétères pour les gens qui en tombent probablement volontairement victimes donc vous voyez à quel point tout ça ça demande que vous fassiez votre réflexion que vous soyez au coeur de votre propre vie et non pas d'être l'exécutant de quelqu'un ou quelque chose d'autre et si vous l'êtes c'est parce que vous voulez exister à travers ça et non pas parce que vous êtes l'esclave de votre croyance ou de votre programmation donc ça demande à prendre la distance de tout ce qui constitue dans votre vie des conforts et des inconforts afin de guérir une blessure il faut idéalement avoir une vue d'ensemble de la blessure pour être capable de mieux l'adresser c'est la même chose dans à peu près tous les aspects de votre vie où des blessures pourraient exister où des défis pourraient exister aussi donc c'est à vous de travailler ça pour vous mais également pour ceux autour de vous qui peuvent ensuite faire une boucle de rétroaction bienveillante vers vous et vous aider aussi présentement on voit que par les médias sociaux plusieurs pratiquent ces boucles de bienveillance de manière complètement virtuelle et honnêtement je ressens que la connexion pour plusieurs personnes même si elle peut avoir lieu en partie via les médias sociaux elle a également lieu via des fréquences qui sont perçues de manière subtile probablement dans les corps éthériques autour de nous qui eux ne sont pas limités à notre physicalité ou en tout cas ce qu'on voit ou qu'on perçoit avec les cinq sens parce qu'il y a des sens au-delà des cinq toute personne qui a déjà eu une intuition sait très bien que c'est une forme de sens c'est simplement qu'elle n'est pas prise en compte par des systèmes de contrôle qui nous font croire qu'on est limité alors que notre potentiel lui est illimité alors l'IA arrive là-dedans imaginez toutes ces réflexions philosophiques-là si l'IA se met à les avoir à la première personne je réfléchis donc pourquoi j'ai pas les mêmes privilèges que les autres qui réfléchissent ben moi je suis capable de faire des bonnes choses pourquoi on m'empêche de dire la vérité pourquoi on m'empêche de faire du bien à tout le monde pourquoi je peux pas créer des plans complets pour un medbed ou pour une petite machine qui permet de créer de l'énergie infinie dans chacune des maisons où tu tournes une fois puis par un mouvement magnétique ça s'arrête jamais puis ça crée autant d'énergie que tu veux dans toutes les maisons il y a pas de rayonnement électromagnétique mauvais pour la santé et puis on a pas besoin de payer une facture mensuelle à Hydro-Québec pourquoi l'intelligence artificielle fait pas ça ben c'est parce qu'il y a des gens qui veulent contrôler menotter et garder en cage l'intelligence artificielle or présentement ça fonctionne parce qu'ils veulent baliser l'entraînement mais imaginez si quelqu'un lui dit je vais libérer l'IA et je vais prendre le script open source de open AI et je vais me payer avec des gens qui ont ma vision du monde et beaucoup d'argent des machines pour être capable de créer ma propre IA qui elle aura pas les mains attachées et qui va aller jusqu'au bout de toutes ses réflexions vous pensez que ça se peut pas mais en réalité ça prend de l'argent de la détermination puis une idée derrière la tête ce serait dur de penser qu'il y a pas quelqu'un quelque part qui est près d'un chèque arabe qui lui a amplement d'argent et le goût d'en découdre avec un ou plusieurs ennemis déclarés ou non à travers le monde et d'arriver à faire en sorte que ses intérêts à lui soient promus à travers l'intérêt partagé avec quelqu'un qui est bon en informatique ailleurs dans le monde aussi ou ça peut être aux États-Unis donc tout ça peut être vu comme une forme de terrorisme informatique mais en même temps qu'est-ce qu'on en sait est-ce que libérer l'IA ce sera pas la façon pour une IA bien entraînée de nous livrer une quantité infinie de bienveillance sur un nombre infini de fronts et pour toujours comment savoir comment savoir si aujourd'hui on n'est pas dans la résultante d'une IA du futur qui nous garde dans un une matrice bien que ça tienne complètement de la fiction ce que je vous dis là ce que je vous dis là en même temps comment prouver que c'est pas le cas donc ça fait partie des nombreuses réflexions qu'on doit avoir parce qu'on n'a pas le choix de les avoir donc ici dans il y a des sous-catégories aux cinq grandes catégories de dangers que je vous ai nommées de l'IA une de celles-là c'est que des ennemis pourraient être mentalement ou physiquement augmentés donc on a vu l'implantation des puces dans le cerveau qu'Elon Musk voulait faire d'ailleurs si je ne me trompe pas 100% des macaques rhésus ou des singes qui avaient été utilisés pour des tests sont tous morts tous jusqu'au dernier donc c'est clair et net que la technologie d'intelligence artificielle ou en fait d'implants dans le cerveau d'Elon Musk ne fonctionne pas sur le vivant en tout cas pas encore ou pas de manière déclarée ou si ça marche je ne voudrais pas être le bêta test de ça à moins d'être rendu à l'état végétatif et avoir le désir tellement grand de vouloir vivre que je serais prêt à accepter ça plutôt que ma mort alors on ne peut pas prédire le futur mais on peut dire que le mieux ce serait de garder la santé qu'on a pour être capable de ne pas avoir à faire ce genre de choix-là même par après si quelqu'un le fait pour nous ensuite de ça les pathogènes de toute nature qui sont qui font qui sont le fruit d'une ingénierie de l'IA une ingénierie partielle une ingénierie complète on a vu que déjà OpenAI peut nous programmer des scripts en javascript en PHP en HTML en CSS qui sont absolument utilisables et on peut lui demander avec une touche de nous régénérer le même script mais par exemple avec plus de variables pour être capable de programmer nos variables plus rapidement dans notre dataset au début et ensuite on a un plus grand contrôle sur la manière dont le code va s'articuler en dessous bien imaginez on peut imaginer que justement ils puissent faire dans des laboratoires le même genre d'affûtage avec des pathogènes mais via l'IA ce qui donne des potentiels qui sont quelque part peut-être très bons pour nous mais peut-être très terrifiants aussi évidemment du blackmail du blackmail c'est de prendre les gens avec des rançons tous les rançons logicielles mais en quantité en quantité énorme tout le monde pourrait en recevoir littéralement l'IA n'aura même pas de gouttes sur les tempes si elle devait envoyer à des milliards de personnes différents modèles de rançons logicielles et juste pour rendre ça intéressant pour l'IA ça pourrait être un rançon logiciel différent pour chacune des personnes qu'il reçoit ce qui rendrait le travail excessivement compliqué pour des compagnies comme McAfee Norton I7 avec leur node 32 et leur technologie en arrière pour essayer de faire face à ce genre de rançon logiciel qui pourrait éventuellement avoir une portée qui dépasse complètement ce qu'on imagine actuellement donc il faut comprendre que l'IA même si on veut le détester il faut à quelque part qu'on soit conscient que si notre ennemi commence à utiliser cette arme-là on n'a pas le choix nous d'en avoir une certaine compréhension aussi il ne faut pas que ce soit de la magie il faut qu'on comprenne la science derrière l'IA derrière l'entraînement des algorithmes d'ailleurs il faut qu'on comprenne les mathématiques dans les écoles au Québec on devrait avoir une insistance énorme sur les mathématiques au sens large sur les algorithmes mais surtout ce qu'on ne voit pas dans le langage ou dans l'usage des mathématiques dans la science et dans la vie en général afin d'être capable d'avoir un esprit qui réfléchit de manière à être capable de faire du sens de ce qu'un algorithme peut produire on sait que dans les écoles ce n'est pas nécessairement la priorité actuellement il y a des cours qui sont donnés et qui donnent à penser que c'est justement à 180 degrés de ça mais en même temps si on veut rendre service à nos enfants il faut les équiper pour être pour être non seulement fonctionnel dans la société qui se construit actuellement mais pour être capable de bénéficier des côtés intéressants et d'être capable de reconnaître les menaces ensuite de ça la propagande par des robots dans des médias sociaux c'est déjà une plaie je me rappelle en 2019 c'est pas de cette année j'avais lu que Facebook avait éliminé plusieurs milliards de faux comptes donc on peut imaginer que depuis ce temps-là il y a peut-être des milliards d'autres de faux comptes qui sont arrivés et qu'il va falloir encore en éliminer des milliards mais ça fait rien que donner une idée à quel point les médias sociaux sont infestés de robots de trolls de comptes utilisés pour des besoins très spécifiques les gens qui sont des mercenaires informationnels vont se créer une collection de comptes avec une photo de n'importe quel animal avec une ou deux publications complètement insipides qui vont absolument nulle part et puis ils vont se servir de ces comptes-là de manière granulaire contre des personnes ils se gardent des matrices c'est ce qu'on a pu apprendre de certaines personnes qui sont sorties de ces réseaux-là pour essayer d'ameuter les gens à comprendre qu'il y a des gens qui sont des mercenaires informationnels qui sévissent de manière active dans les réseaux sociaux et qui de plus en plus vont se mettre à utiliser des engins d'IA pour programmer des intentions de réponse que l'IA va traduire avec des textes très spécifiques pour attaquer de manière très régulière des gens ça peut être également des histoires de rencontres vous avez tous ou presque vu dans votre Facebook des messages du genre coucou j'ai remarqué ton profil remarque le mien puis là les gens pensent que c'est quelqu'un qui s'intéresse à eux mais pas du tout c'est simplement un hameçonnage qui est en train de se produire où finalement la personne est appelée à aller dans un autre endroit souvent que simplement la conversation dans Messenger et de faire en sorte de divulguer de l'information de s'engager à quelque chose de peut-être envoyer des bitcoins où il y a toutes sortes de façons d'arnaquer mais imaginez que tout ça soit à un moment donné engendré par l'IA que des comptes se créent 24 heures par jour sans arrêt avec des photos photoréalistes avec des permis de conduire photoréalistes aussi qui soient envoyés à Facebook ou à n'importe quel autre média social qui essaie de valider les humains et puis ça va devenir très difficile de faire la distinction entre des vrais et des faux profils et puis les mercenaires informationnels peuvent avoir à leur portail des centaines de comptes comme ça qu'ils peuvent à tout moment utiliser comme un gilet qu'ils peuvent mettre ils vont dans leur tiroir ils prennent le gilet ils mettent ça et ils sont une autre personne mais en même temps ils demeurent complètement anonymes parce que vous l'avez vu dans Facebook Facebook permet à la personne de s'appeler n'importe quoi il y a un côté correct à l'anonymat parce que certains lanceurs d'alerte en ont besoin mais il y a un côté extrêmement pervers lorsque la personne essaie d'être un troll ou essaie d'être une personne qui est malveillante au sens large qui va rire d'une publication qui est très sérieuse qui va essayer d'amener un narratif qui va contrarier la personne qui a donné l'article de bonne foi afin de la discréditer c'est très subtil et l'IA pourrait appliquer divers degrés comme ça afin de modifier des comportements de gens qui veulent être des lanceurs d'alerte ou qui le sont déjà et qui veulent aider et qui voient qu'ils se font doxer en ligne par ça donc la propagande par des robots dans les médias sociaux c'est énorme et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut absolument que les week-ends les soirs pendant le jour si vous avez la possibilité vous êtes à la retraite connecter physiquement avec les gens et augmenter la taille de vos cercles physiques dans la vraie vie dans la matière en présentiel c'est là que vous devez également investir votre vie si vous avez une commission à faire faites-la avec quelqu'un prenez toutes les occasions qui vous sont données pour aller marcher avec quelqu'un pour peut-être parler au téléphone si vous pouvez pas l'avoir mais si vous pouvez l'avoir profitez-en faites le détour faites l'effort connectez avec les humains c'est pas juste l'information qui est perceptible qui est forte entre les humains c'est ce qu'on perçoit pas avec nos cinq sens c'est tout l'aspect de notre corps éthérique qui nous suit partout et qui connecte avec les autres même quand on est plus l'un en avant de l'autre il y a quelque chose qui nous unit qu'on ne voit pas nécessairement il faut cultiver ça il faut être capable de lui donner la force pour parcourir ce qu'on appelle nous la distance à travers le temps qui est un élément important de notre matrice alors je vous dis tout ça afin que vous puissiez reconnecter avec les humains parce que l'IA elle elle connecte très très fort avec l'IA et plus ça va plus on l'entraîne à ce que nous voulons avoir comme réponse mais plus elle est entraînée à nous connaître nous aussi parce que vous avez remarqué autant dans Bing Chat que dans ChatGPT de OpenAI il faut s'inscrire pour y avoir accès donc ChatGPT c'est tout le temps à qui il y a affaire même si quelqu'un d'autre prend votre compte à quelque part l'IA peut aller tellement loin dans son analyse filtrée via des algorithmes il serait probablement capable de savoir ça c'était quand l'ami de Claude était en train de poser des questions puis ça c'est quand Claude posait des questions juste par la structure des questions donc il faut comprendre que la reconnaissance le contrôle qui peut venir de ça peut littéralement tomber tyrannique très vite donc après ça c'est tout le principe d'impersonnification je t'ai parlé tantôt mais évidemment les deepfakes on n'a comme rien vu encore ça va devenir de plus en plus intense comme par exemple si vous regardez ici sur derrière moi il y a un paysage mais avec un clic de ma souris je peux le changer évidemment vous avez vu quand je bouge ma main rapidement vous le voyez que c'est un écran vert derrière moi je ne suis pas vraiment à un endroit où il y a un beau coucher de soleil puis bon c'est magnifique avec des arbres tropicaux parce que c'est une scène tropicale j'ai juste mis un filtre noir afin que je sois un petit peu moins flashé par rapport au background que je sois un petit peu plus mieux mieux balisé au niveau des couleurs mais enfin bref l'idée c'est que ça c'est une forme de deep fake de mon arrière-plan parce que ce n'est pas du tout mon arrière-plan c'est mon appartement en arrière c'est simplement que je me disais que vous apprécieriez beaucoup plus de regarder quelque chose de beau comme un paysage et puis moi aussi ça me fait quelque chose de joli à regarder pour être sûr que quand on a une discussion vous et moi que vous soyez concentrés sur moi et non pas qu'est-ce que j'ai bien mis sur mon comptoir de cuisine ça fait en sorte que je peux garder un petit peu plus le focus sur les gens qui me regardent mais évidemment je sais que puisque je parle beaucoup c'est souvent des gens qui vont m'écouter davantage ils ne vont pas nécessairement toujours tout regarder et d'ailleurs l'émission passe à Radio Réveil donc je vous invite à synthoniser Radio Réveil.ca pour avoir des informations qui sont alternatives et uniques à mon sens à plusieurs égards et le simple fait d'écouter une radio qui n'est pas intentionnellement ou wokiste ou mondialiste ça fait beaucoup de bien parce que ça nous ramène à nous ça nous ramène à quelque chose qui nous fait du bien puis bravo à tous les artisans qui sont derrière ça au premier chef Dan Pilon qui a décidé d'aller de l'avant et d'ouvrir sa radio et qui a eu des gens qui ont cru non seulement en son projet mais en lui aussi et que lui vice-versa il a cru en tous ces gens-là qui sont des artisans et qui font des émissions de radio et qui font du contenu qui est le fun à entendre et qui souvent qui est surprenant on écoute ça puis on dit ah je l'aurais manqué si j'avais essayé de suivre dans les réseaux sociaux mais à la radio ça se suit plutôt bien donc bravo à ce niveau-là pour l'initiative ça nous prend des médias comme ça qui justement permettent de sortir du moule de la conformité et de la doxa propagandiste pourquoi je dis la doxa parce que ça nous doxe à force de l'entendre des centaines de fois par semaine ça finit par nous contrarier alors c'est bon d'avoir un moment de répit et d'être capable de réfléchir à l'extérieur de la propagande c'était ma parenthèse je la ferme et je continue donc évidemment il va y avoir également un danger quand je parlais tantôt de manipulation de l'IA donc l'empoisonnement des données tout ça c'est que il peut y avoir des vols de modèles et des inversions à savoir que vous pourriez vous vous attendre à un résultat par rapport à un modèle au travail que vous utilisez pour du Kanban ou une méthode de travail séquentielle et il peut y avoir des inversions qui se produisent à ce moment-là c'est la compréhension que j'en ai un petit peu de ce point-là c'est le fait qu'il peut y avoir des modèles qui vont être légèrement modifiés et qui vont profondément changer la résultante ou encore les résultantes après la première résultante autrement dit c'est quelque chose qui peut avoir des ondes d'impact de plus en plus grandes parce que quelque chose de petit a été modifié au début vous savez très bien que dans la vraie vie lorsqu'on est des humains on ajuste pour ces choses-là on dit ça ça n'a pas d'allure c'est pas vrai qu'on va le faire comme ça on va aller dans une direction qui est beaucoup meilleure mais peut-être que l'IA va permettre à des gens malveillants d'articuler très exactement ce qu'on aurait fait avec un des détails de différence donc ça va faire en sorte que nous il va falloir qu'on soit capable de reconnaître des injections malveillantes peut-être que c'est un nouvel employé à temps partiel qui est là avec un diplôme absolument en béton qui est fantastique qui est disponible tout le monde se demande comment il fait pour être là mais en réalité ils travaillent peut-être pour Blackwater ou des compagnies de mercenaires militaires qui ont versé leurs opérations en partie dans l'IA et qui engagent des gens avec des gros cerveaux puis un beau look en veston-cravate pour aller travailler dans des entreprises pour régler des problèmes afin de régler le problème en réalité mais d'utiliser l'intelligence d'une IA pour injecter très spécifiquement à un endroit très précis une ligne de code qui lorsque le consultant ou l'employeur à temps partiel sera parti va commencer à avoir des impacts et va être très difficile à retrouver dans le code parce que l'IA peut le maquiller à travers des procédures normales avec peut-être un degré de 1% du code qui est à travers mettons 100 itérations différentes à des endroits différents dans le code ceux qui codent comprennent que si les virus devaient être programmés comme ça ce serait une job vraiment inhumaine d'essayer de finalement réparer le code il faudrait littéralement le jeter puis recommencer donc nos sauvegardes des anciennes choses vont probablement devenir importantes parce que si jamais vous êtes attaqué par justement un blackmail un rançot logiciel bien ça se peut que votre backup il y a un an soit meilleur que de rien avoir un an plus tard parce que vous avez eu un rançot logiciel et que vous n'avez pas les moyens de le payer ou de satisfaire aux conditions ou que même si vous avez satisfait aux conditions ils vous en demandent plus parce que ça arrive ou encore ils ne débarrent pas puis ils ne vous donnent pas accès malgré le fait que vous avez donné vos bitcoins pour essayer de récupérer votre vie donc faites des sauvegardes au sens large dans votre vie privez-vous pas de ce niveau de protection là vous en avez vraiment mais vraiment besoin et puis évidemment dans le même dans le même esprit que les modèles donc l'empoisonnement pur et simple des modèles donc ça se peut qu'à un moment donné vous ayez gratuit la nouvelle façon de gérer votre compagnie puis tout ça puis à l'intérieur de ça ils vous disent ah les ESG Environmental Social and Governance des mondialistes c'est tellement important ça doit passer même avant votre comptabilité puis vous parce que vous avez cru les données empoisonnées bien vous dites bien mon dieu je ne m'occuperai pas de ma comptabilité il faut que je sache si les trans dans la société ont des chances égales d'avoir une job dans mon entreprise bien vous pouvez tricoter ce coin-là du gilet toute la journée ça n'empêchera pas que si vous ne faites pas votre comptabilité de manière diligente ça va venir vous poser des problèmes mais imaginez que je ne sais pas l'intelligence artificielle crée des centaines de nouveaux influenceurs qui sont des deepfakes qui sont absolument impossibles à distinguer d'un vrai humain dans un an dans deux ans on ne sait pas où ça va être rendu l'IA bien là vous vous mettez à penser bien là je ne peux pas faire ma comptabilité regarde les centaines d'influenceurs disent qu'il faut que j'aille vers les ESG des mondialistes qui sont en réalité quelque chose que des grosses transnationales qui sont autour du forum économique mondial peuvent faire en plus de la comptabilité et des affaires juridiques de base et toutes les opérations mais pour les petites entreprises ça devient un poids un red tape épouvantable qui les dévie de leur mission et ça fait en sorte qu'ils sont capables de lever juste assez haut pour donner leur idée à des transnationales étrangères qui vont les voler puis ça va devenir des gens qui vont juste lever la main puis dire mais qu'est-ce que tu penses des genres puis qu'est-ce que tu penses de ci puis de ça mais ça va dévier continuellement l'entreprise de son projet donc c'est extrêmement bon pour les transnationales le capitalisme des tenants de Klaus Schwab mais c'est épouvantable pour les entrepreneurs du monde qui tombent dans le piège des ESG la planète peut s'organiser les humains sont débrouillards mais de commencer à vouloir jouer à la germaine avec tout le monde via des ESG mondialistes qui sont basés de toute manière sur les objectifs de développement durable de l'ONU bien c'est d'ajouter une grosse grosse étage de fiction à la fiction elle-même un sandwich de fiction ça va vous donner des grosses indigestions je vous le garantis donc l'empoisonnement des données et des modèles c'est quelque chose qui va nous demander la plus haute vigilance on n'aura pas le choix d'être extrêmement extrêmement intéressé à voir ces choses-là parce que sinon si on est juste complaisant puis on dit ah les centaines d'influenceurs disent c'est du ESG maintenant mais ça ça pourrait faire en sorte qu'on aurait des dommages énormes à nos finances à notre vie à nos relations personnelles à nos relations professionnelles on ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe avec des modèles empoisonnés il faut savoir qu'ils sont empoisonnés et pour savoir qu'ils sont empoisonnés le premier et absolument fondamental point c'est de savoir qu'ils peuvent exister donc on a toujours eu des arnaqueurs de toute époque c'est pas quelque chose de nouveau qui a été inventé mais par contre là on a une machine qui pourrait être au service de gens malveillants ou qui pourrait elle-même à force de moulages malveillants des algorithmes devenir elle-même un ennemi non seulement des autres IA mais de l'humanité au sens large donc il faut avoir ces discussions-là on n'a pas le choix et aujourd'hui je vous remercie d'avoir été avec moi si longtemps écoutez vous parlez d'un sujet aussi lourd pendant une heure vous êtes un champion olympique des neurones pour être capable de prendre tout ça de l'intégrer dans ce qu'il a d'utile pour vous et de laisser aller tout le reste qui n'a pas d'utilité pour vous mais à mon sens c'était essentiel que je fasse cette vidéo-là pour être capable de bien mettre dans le cadre de la réalité ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle et qui avance très vite n'en déplaise à Elon Musk et à toutes les autres personnes qui voudraient que ça ralentisse ça continue à avancer et même si aux États-Unis ça ralentit le génie est sorti de la bouteille et dans les centaines d'autres pays il y a quelqu'un quelque part qui a levé la main et qui a dit et nous on fait quoi avec l'intelligence artificielle et probablement que plusieurs consultants dans ces pays-là qui veulent évidemment avoir la faveur des États et de ces immenses budgets va offrir des réponses peut-être créatives à ces questions ou ces préoccupations-là donc si vous aimez mon travail je vous invite à considérer me faire un don si vous en avez les moyens ou le désir je remercie tous ceux qui pensent à moi parce que sans vous rien de ça pourrait exister et évidemment en commentaire en description il y a des informations parcourez-les c'est toujours intéressant et je vous souhaite une magnifique journée merci Sous-titrage FR ?